Tout le monde parle de toi. Il paraît, ouais. Ouais. Je m'en rends pas bien compte, à vrai dire. T'as quel âge ? 19 ans. T'as fait combien de films ? 9. C'est pour ça. C'est pour ça. À mon avis, c'est la raison. C'est la raison, tu crois ? Ouais, à mon avis, c'est la raison. D'accord. Et qu'est-ce que t'as de plus que les autres ? Pourquoi tu crois que t'as fait tant de films ? Ah, je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait tant de films. T'as un bon agent ou t'as beaucoup de talent ? On va dire les deux, allez. On va dire les deux. Qu'est-ce que tu faisais avant d'avoir 19 ans ? Avant d'avoir 19 ans, j'avais 18 ans. Et avant ça, je faisais déjà des films. Vu que je fais des films depuis que j'ai 9-10 ans. Qu'est-ce que je faisais avant d'avoir 9-10 ans ? Pourquoi on fait des films quand on a 9-10 ans ? Au départ, c'était un truc d'hasard. C'était mes parents qui font pas se métier, qui avaient des potes dont les enfants faisaient de la pub. Et un jour, on m'a présenté à un casting et ça a marché. Donc c'était un truc. Au départ, c'était forcément pas de ma volonté quand on a 4-5 ans de se retrouver sur des pubs. Et puis c'était en même temps un truc qui m'amusait. Parce que c'est vrai que quand on est petit, quand on a 10 000 personnes autour de vous, qui me disaient « Oh, elle est mignonne, celle-là ! » Et tout, c'est rigolo. Et puis en fait, c'était un truc qui me plaisait, qui m'amusait. Et je suis rentrée dans une école, l'école du spectacle, où c'était fait pour ça, avec des mômes qui faisaient vraiment ça. Mais presque contraint. Enfin, c'était un peu bizarre. Et puis ça m'a plu. Et puis au début, c'était un jeu, c'était marrant et tout. Et puis quand j'ai eu 13 ans, je faisais un film de Philonman Esposito qui s'appelait Mima. C'est là où je me suis rendu compte que non seulement ça me plaisait vraiment, mais que ça pouvait être un métier. Mais comme je me disais, quand même un métier, c'est un côté vachement contraignant et tout. J'imaginais pas qu'un truc que j'aimais, je pourrais peut-être en faire mon métier. Et je m'en suis rendu compte. Et là, ça y est. Et là, ça y est. Et j'ai eu la chance d'enchaîner les tournages. J'ai envie que ça continue, là ? Oui, j'aimerais bien, oui. Mais si t'as fait tous ces films, t'as pas eu trop le temps d'aller à l'école, quand même. T'as appris ça par toi-même ? Oui, enfin, si, j'allais à l'école, quand même. J'étais vraiment en cours jusqu'à ma fin de seconde. Et ensuite, j'ai fait ma première et ma terminale par correspondance. Ça existe ? Ça existe. T'étais studieuse ? Non, mais j'étais genre assez, je vivais sur mes acquis, quoi. Oui, oui. Mais l'école en soi, ça me faisait chier parce que j'ai du mal à me faire appeler par mon nom de famille, j'ai du mal à ce qu'on me dise « c'était toi » ou... Oui. Donc c'est vrai que le rapport maître-élève, c'est pas ce qui me branchait le plus, mais en même temps, j'aimais bien l'école, ça me faisait pas plus chier que ça, quoi. Dans le film, tu dis que t'es enceinte, donc tu annonces que... Oui. Ça t'est jamais arrivé encore ? Non, jamais. J'aurais pu, j'aurais pu être enceinte et me faire avorter, mais non, c'était un état que je connaissais pas, quoi. Si t'étais enceinte, tu te ferais avorter ? Je sais pas, si j'étais enceinte contre mon gré, si je me retrouvais en cloque parce que, je sais pas... Parce que t'as été violée, oui. Parce que j'ai... Non, parce que j'ai... Mais si t'étais enceinte de ton Jules, tu te ferais avorter ? Non, je crois pas. A priori, je crois pas, parce que si... Enfin, je pense que si on est avec un Jules qu'on aime, enfin, avec qui on est bien, si on se retrouve enceinte, c'est pas par hasard. Oui. Non, je crois. Je sais pas comment ça, maintenant, ça peut arriver, mais a priori, je pense pas. Qu'est-ce qu'il fait, ton Jules ? Euh... Il fait des trucs, il fait sa vie, il va bien. Ouais. Non, c'était juste pour savoir si t'avais un Jules. Oui, j'ai un Jules. Ben, j'avais compris. C'est un vieux coup, un peu idiot, je sais bien, mais qu'est-ce que tu veux. Oui, il fait sa vie, ça va bien, ça va bien. Il fait sa vie. Il est où, là ? Tu sais où il est, là ? Euh... Ouais, je pense savoir où il est. Ouais. Je se dis, je le flique pas. Ouais. Il te raconte pas trop d'histoires, ça va ? Ben, je crois pas. Est-ce qu'il sait la chance qu'il a d'être avec toi ? J'espère. Ouais. Il en est conscient, tu crois ? Euh... Ouais. On va dire que ouais. Ouais. Sans... Sans... Sans forfenterie. Ouais, sans forfenterie, ouais, je dirais qu'il sait. T'en ai eu beaucoup, des Jules ? Pas trop, non, je suis pleine, mais j'ai 19 ans, donc... Ben, justement, oui. Je me suis dit, je pourrais en avoir flou, mais... En fait, j'ai été maquée très tôt, très jeune, avec un mec avec qui je suis restée longtemps, donc j'ai pas... Et puis j'ai pas une nature comme ça, j'ai du mal à m'éparpiller. T'es pas d'une sexualité vagabonde, disons. Mais ça veut pas dire que je suis pas sexuelle, hein ? Ah non, non, mais t'as l'air très sexuelle, et le pantalon en cuir, il est pas pour rien. Voilà, c'est ça, je me suis dit que j'allais être sexe pour une fois. Ouais, t'es très sexe. Non, je fais un juif, mais en même temps, c'est vrai que je suis pas... Je suis pas vagabonde. Ouais. Mais je pourrais l'être, après tout, pourquoi pas. Peut-être quel signe ? Scorpion. Aïe, 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 aïe. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Moi, je pense pas que le signe astrologique, ça ait grand-chose à voir avec l'avenir, mais sur le profil psychologique des gens, ça peut avoir une certaine réalité, quand même. Il paraît, ouais. Ouais. C'est que les scorpions, ils adorent le sexe, tu sais ça ? Oui, mais je sais, je sais, ouais. C'est le signe le plus... Ah bah attends, je crois. C'est le signe le plus sexuel, scorpion, tu sais ça ? Ouais. Il paraît, ouais. En même temps, ça va te faire avec la vie, donc quand on fait peur... Ouais, mais c'est pas grave, hein. Ah non, justement. Bah non, au contraire. Au contraire, le contraire serait plutôt grave. Ce serait plus grave le contraire que ce qu'il peut être. Des fois, tu mets des dentelles, des... Bah ça, c'est pas mon truc. Je crois que les 19 ans, tu vas avoir un côté petit bateau dit... Ah, c'est assez sexy, le petit côté petit bateau. Il paraît, ouais, mais c'est pas pervers non plus. C'est pas pour la jololite. Ouais, d'accord. T'as pas trop de poitrine, c'est le seul problème. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. C'est pas trop de poitrine, c'est pas trop de poitrine, c'est pas trop de poitrine. C'est pas trop de poitrine, c'est pas trop de poitrine.